Salut à tous et bienvenue sur CM Tactical. Aujourd'hui je voulais vous faire la petite review d'une acquisition que j'ai fait au CICAC 2017. Il s'agit du Pika, mais du Pika dans une version un petit peu particulière. C'est une version qui a été customisée par Bastien. Sans plus attendre, je vais vous montrer le couteau. Le Pika, je pense que certains d'entre vous qui sont un petit peu adeptes des concepts Bastinelli connaissent ce couteau. Et donc celui-ci, il a été customisé avec un tressage en cuir sur l'intégralité du manche. Et avec le dernier Menuki, s'il est Bastinelli, en bronze. Le Pika est dans sa version full black PVD. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le couteau, voilà ce qu'il donne en main. Donc alors le couteau, comment il est livré ? Donc il est livré dans cette petite boîte. Donc le couteau est, voilà, comme ça. Et il y a cette petite carte. Donc il y a le Pika, il y a une petite collection que Bastien a faite. Et donc à chaque fois, il y a une carte. Donc là, c'est l'as de trèfle avec le logo de Bastien au centre et le logo de Doug Marcaïda. Donc on voit Doug Marcaïda et Bastinelli Knives. Et marqué en haut, et ici, Funker Tactical, puisque c'est une collaboration à plusieurs personnes. Donc voilà, Pika. Voilà, au niveau de l'usinage du couteau, il est fabriqué chez Fox en Italie. Donc ici, il y a un marquage. Donc là, avec le, comment dire, le tressage, on ne voit pas le marquage. Puisque voilà, on voit un petit bout, la Doug. Voilà, donc en termes d'acier, c'est du N690 Cobalt. Donc voilà, c'est une très petite lame. C'est un petit backup. Forcément, c'est un carambide. Donc on se rapproche vraiment du carambide un peu traditionnel. Voilà, donc c'est un petit couteau qu'on peut mettre à la ceinture, donc grâce à ce système. Voilà, donc en termes de port, ce que ça peut donner à la ceinture. Donc après, selon l'inclinaison qu'on veut, voilà, on peut le porter selon les différents besoins de chacun et les prises en main qu'on peut avoir en sortie de kidex. Voilà, au petit passage, un petit patch sympa que j'ai récupéré d'un échange avec un ami. Donc au passage, tu te reconnaîtras dans la vidéo, Max. Donc encore, merci à toi pour ce beau patch. Et puis, en termes de comparatif de taille, alors même si ça n'a strictement rien à voir, je vais le comparer à celui que j'avais présenté précédemment, donc le Mako. Voilà. Voilà, donc vous voyez que ça n'a rien à voir en termes de taille, ni forcément d'utilisation, même si ça reste 2 quarts en bits. Mais bon, ça peut donner une idée du Pika, de la taille du Pika à certains. Je peux le comparer également à celui-ci. Donc le... Pardon, le Mako Folder, j'avais perdu le nom, mais en fait c'est le même que l'autre. Donc voilà, donc on est quand même sur un couteau qui est très très compact sur le Pika. Donc vraiment, on n'a vraiment que la lame qui sort, voilà, au niveau des drills, ça flippe super bien. Bon là, je n'ai pas forcément assez de recul pour vous montrer, mais bon. Voilà, l'anneau, il est bombé de partout, il est très fin. Voilà, il y a vraiment une super prise en main. Le couteau est très léger. Même avec le tressage en cuir et menoukis, ça reste très léger. Et en fait, ce tressage-là, il épaissit vraiment le manche, ce qui améliore grandement la prise en main. Moi, je trouve que c'est mieux pour avoir eu la version 100 et la version avec le tressage, je trouve que c'est beaucoup mieux. Donc voilà, en plus, c'est une petite exclue que Bastien a fait pour le Cika, il n'y en avait que deux versions. Donc je l'ai eu en plus grâce à quelqu'un qui a été au Cika que pour moi le premier jour à l'ouverture. Donc Thomas, pareil, tu te reconnaîtras dans la vidéo si tu regardes. Merci à toi. Et puis merci à Bastien, en tout cas, pour ces beaux couteaux. Voilà, je vous dis ciao et puis à très bientôt pour de nouvelles choses. Ciao. Ciao.